Yo les gens, c'est Bax, j'espère que vous allez bien. J'étais en train de regarder des informations sur l'Alsace et sa région parce que j'aime bien les infos insolites et qu'avec l'histoire de cette région qui a été allemande à un moment donné et tout, il y a des trucs rigolos. Notamment les trains qui ne roulent pas du même côté que dans le reste de la France ou la fabrication d'alcool qui est plus simple au niveau de la loi, c'est-à-dire qu'on a le droit de fabriquer de l'alcool là-bas et c'est moins taxé sur les premiers litres qu'on fabrique, etc. Enfin bref, des petites particularités intéressantes. Et je regardais ça parce que je savais déjà, mais je voulais m'informer un peu plus, qu'il y a des différences entre cette région et le reste de la France au niveau de la séparation de l'église et de l'État. Au moment où on a séparé l'église de l'État en France, l'Alsace n'était pas française. Du coup, ça n'a pas été fait là-bas. Et du coup, quand on a récupéré l'Alsace, il y a des trucs qui sont restés un peu particuliers au niveau de la séparation de l'église et de l'État. Par exemple, les prêtres, les pasteurs et les rabbins sont des fonctionnaires en Alsace. Ils sont payés par l'État. Donc par l'argent, des impôts des citoyens du reste de la France aussi. Les évêques de Metz et de Strasbourg sont nommés par le président de la République. Donc pas vraiment de séparation entre l'église et l'État pour l'instant en Alsace. Toujours aujourd'hui. L'enseignement religieux y est toujours obligatoire en primaire et au collège. Et là, on commence à approcher du sujet qui m'intéresse, qui n'est pas vraiment lié à la religion en soi, mais qui est lié à la loi et à l'application de la loi, la différence entre la loi et l'application de la loi. L'enseignement religieux est donc toujours obligatoire en Alsace. Et il y a moyen de feinter, bien sûr. Il suffit d'une dispense des parents pour ne pas aller en cours de religion et ça marche très bien. Mais il faut une dispense des parents parce que les cours de religion sont de base obligatoires en Alsace. Et là, on touche au sujet qui m'intéresse. C'est la différence entre la loi et l'application de la loi. C'est-à-dire que la loi, en ce qui concerne les études religieuses en Alsace, fonctionne d'une manière. On est obligé d'avoir des cours de religion en primaire et au collège. Mais l'application de la loi est différente. C'est-à-dire que c'est assez facile de ne pas suivre cette loi et de ne pas avoir de problème quand même. Autre exemple, jusqu'en 2017, donc ça a changé il n'y a pas si longtemps que ça, il existait un délit de blasphème là-bas. C'est-à-dire que pour un blasphème sur une religion quelconque, on pouvait prendre jusqu'à 3 ans de prison. Bien sûr, ça n'a pas été appliqué depuis des années, voire des dizaines d'années, mais la loi existait toujours en 2016, jusqu'en 2017. Bref, tout ça pour insister sur un petit point qui est la différence entre la loi et l'application de la loi. Il y a toujours une différence entre les deux. Donc le fait qu'une loi ne soit pas appliquée n'est pas une raison suffisante pour ne pas se révolter contre cette loi si on est contre le principe de cette loi, parce qu'il suffit qu'un jour le régime change et si la loi anti-blasphème est toujours en place, il suffit de la réappliquer en fait. Donc il faut quand même être révolté par les lois, même si elles sont peu appliquées. Et il ne faut pas non plus s'affoler trop quand une nouvelle loi passe et qu'elle est difficilement applicable, parce que ça ne reste qu'un texte. Bref, je ne sais pas si ça a été très clair. Si ce n'est pas clair, dites-le moi en commentaire, on en discute. Il faut juste bien 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 faire la différence entre la loi et l'application de la loi, parce que c'est deux choses différentes. Il y en a une, c'est de la théorie, ça compte quand même. Et l'autre, c'est du concret, de l'application et ça compte aussi. C'est tout pour aujourd'hui. Pensez à vous abonner et à activer la cloche si vous aimez bien ce que je fais, à partager au maximum. On essaye d'atteindre les 1000 abonnés sur la chaîne cette année. Mettez un petit pouce bleu, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et puis on se retrouve demain pour une autre vidéo. Peace. Abonnez-vous !